Tous les services de police et de gendarmerie du territoire, appuyés par des renforts de la police judiciaire de Bordeaux, sont sur le pied de guerre pour retrouver les trois disparus. C'est le procureur de la République de La Rochelle qui s'exprime dans cette scène. Zone 813, c'est le nom de ce thriller, est une série audio dont l'intrigue se noue à quelques kilomètres de là, dans le secteur de la forêt de la Coubre. Une proximité à laquelle sont particulièrement sensibles les auditeurs bien sûr, mais aussi les comédiens du cru. Le fait d'avoir quelques références visuelles d'un environnement qui m'est familier, puisque j'habite à Saint-Palais-sur-Mer depuis plus d'une quinzaine d'années, m'aide encore plus à rentrer dans le personnage, parce que ce que je lis et que j'essaye modestement d'interpréter, je le vois en fait. Et le travail ne manque pas. Ces 20 épisodes d'une durée moyenne de 7 minutes chacun mobilisent une quinzaine de comédiens, des amateurs et des professionnels à part égale. Et pour Marie, donner vie à un personnage au simple son de sa voix est un exercice unique. En fait, moi, ça me fait penser un peu à la... Quand on fait du doublage ou des choses comme ça, il y a quelque chose où on interprète des personnages qui sont complètement hors de... Visuellement de ceux à quoi on peut ressembler. Et en fait, on peut quand même le faire parce qu'on ne voit pas. Donc c'est juste la voix qui travaille. Et ça, c'est... Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est assez intéressant. Mais pour le scénariste, le personnage principal de cette série, le véritable héros de l'histoire, c'est lui. Le paysage unique du massif forestier de la presqu'île d'Arver. On va se nourrir des sons. Il y a beaucoup d'animaux, des sangliers, des grands cervidés, mais aussi beaucoup d'oiseaux. On a dans la forêt le fameux circahète, qui est un rapace diurne avec un cri très particulier qu'on va entendre également dans l'histoire. Donc on a tout un bestiaire sonore qui vient nourrir un petit peu cette tension. Alors si vous aussi, vous voulez vibrer au rythme de l'intrigue de la zone 813, rendez-vous tous les samedis à 12h32 précise sur l'antenne de Demoiselle FM et sur le site de Studio Saint-Palais, en podcast.